Chers étudiants, chères étudiantes, soyez les bienvenus dans ce cours de la communication interne. Cette vidéo est consacrée à la présentation du cours et aux modalités d'accès aux différentes sections. D'abord, ce cours de la communication interne correspond au programme officiel de la matière enseignée en master du domaine des sciences économiques, sciences commerciales et sciences de gestion, d'y réaliser dans le but de vous permettre, en tant qu'apprenant, d'acquérir un outil de travail. De plus, il constitue une référence couvrant les connaissances qui vous sont demandées dans votre domaine de spécialité, en l'occurrence le domaine du management des ressources humaines. Le cours se présente en 12 chapitres. Les premiers chapitres ont été rédigés avec le plus grand soin, afin de vous permettre de vous familiariser avec la matière et d'acquérir à fur et à mesure les connaissances nécessaires pour qu'à la fin, vous puissiez maîtriser la communication interne dans l'entreprise. Et donc, afin de vous permettre d'assimiler les différentes parties du cours, nous avons traité plusieurs exemples d'applications illustrées la plupart du temps par des figures. En second, concernant la méthodologie de cet apprentissage, il faut savoir que chaque chapitre du cours représente un nouveau thème à étudier. Ceci dit, chaque nouveau thème complète le thème précédent, d'où la nécessité de bien appréhender chaque cours avant de passer au suivant. Et pour assurer cette compréhension, je vous propose un quiz d'évaluation portant sur le contenu du chapitre. Et ce quiz comportera quelques questions pertinentes permettant de mesurer votre niveau d'appréhension. Et bien sûr, le nombre d'essais du quiz est à l'infini. Donc, pour que vous puissiez accéder au nouveau chapitre du cours, c'est-à-dire au nouveau thème, vous êtes obligés de réussir à 100% le quiz. Cependant, pour échanger ou partager des informations ou éventuellement me poser des questions, je vous invite à les poster dans la rubrique « Messagerie » de la plateforme e-learning dédiée à cet effet. Je précise aussi que toutes les informations relatives au cours sont disponibles dans les premières sections du cours, à savoir « Fiches contacts », « Programmes » et vers la fin, vous trouverez la bibliographie. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo du cours qui portera sur les différentes définitions de la communication interne sur ses objectifs ainsi que sur ses principales fonctions.